...appliqué dans le contrat social, hein, l'apprentissage qui est aussi en même temps que l'apprentissage de ce qu'on apprend, l'apprentissage de la capacité critique de comprendre ce qu'on apprend et de se l'approprier, voilà, c'est l'idée de Rousseau traditionnelle. Mais de notre côté, Rousseau donne clairement priorité au devoir de transmission de l'adulte, en assumant clairement le fait que c'est l'adulte qui décide de ce que l'enfant doit apprendre, puisque si l'enfant pouvait décider de ce qu'il doit apprendre, c'est qu'il serait encore un enfant, et qu'il n'aurait pas besoin d'être éduqué. Or, s'il n'avait pas besoin d'être éduqué, il n'aurait pas besoin d'éducation, donc il n'y a pas d'éducateur. Et donc, puisque l'enfant n'est qu'un enfant, il faut l'assujettir à la volonté d'un adulte, sans le moindre scrupule, qui décide ce que l'enfant doit faire librement. Mais tout l'enjeu, alors, quand je le dis comme ça, ça fait un peu vraiment de base, je parle d'une époque où certains se souviennent peut-être encore de Raymond de Vos, parce qu'il manque depuis longtemps. Si j'évoque ça, ça peut paraître comme ça, très contradictoire, mais on a trouvé des formules, les philosophes de l'éducation, pour décrire ça, on parle d'éducation négative, etc. Écarter les mauvaises influences pour laisser s'effacer ces dernières derrière les forces de la nature qui reviendraient et qui arriveraient. Bon, c'est une interprétation que j'appelle naturaliste, et qui, pour ma part, ne me satisfait pas complètement au regard de la lecture que je fais de Lémy. J'ai plutôt tendance à penser que ce qui fait de Rousseau une figure particulièrement contradictoire, mais féconde et moderne, c'est qu'il comprend que l'éducation est consubstantiellement une contradiction, puisqu'elle est à la fois exigence de transmission et exigence d'appropriation. C'est l'adulte qui éduque et enseigne, et tant que les enfants naîtront en état de dépendance, les adultes les éduqueront et les enseigneront, mais c'est l'enfant qui grandit et qui apprend. Et c'est cette contradiction entre le fait que c'est l'adulte qui donne naissance, qui éduque et qui enseigne, à un enfant qui seul peut grandir et apprendre, qui est, me semble-t-il, l'objet même de l'entreprise éducative dans tous ces balbutiements, dans tous ces tiraillements et dans toutes ces expressions historiques. L'enfant ne peut pas décider de ce qu'il doit apprendre. Bon, il ne décide pas, aucun de nos enfants, de décider la langue qu'il devait parler ni les manières de table qu'il devait utiliser. C'est nous qui décidons à notre place, même si nous sommes des parents les plus libertaires qui soient. Donc nous prenons bien des décisions à sa place et quand nous l'accueillons à l'école, nous décidons des disciplines qu'il doit étudier, parce que jusqu'à présent, on n'a pas imaginé qu'il puisse le décider lui-même. C'est donc l'adulte qui assume son antériorité, mais cette antériorité, qui est une antériorité chronologique, ne doit pas éclipser le fait que dans l'apprendre, l'antériorité est toujours celle de l'enfant. C'est-à-dire que c'est toujours tel du sujet qui décide d'apprendre et qui est le seul à pouvoir décider d'apprendre. Et on a ce paradoxe extraordinaire d'une institution absolument gigantesque et qui organise l'éducation des enfants, institution qui repose sur une pointe extrêmement ténue, puisqu'il suffit qu'un élève ait envie de pisser pour qu'immédiatement, bien évidemment, toute l'institution du ministre à l'infection générale, en passant par l'ensemble des programmes, soit réduite au plus triste des dérisoires par le fait qu'il n'est plus disponible. Et donc, cette espèce de paradoxe entre une machinerie d'un côté et puis de notre côté, la mise en route d'une personne qui décide et qui est seule capable de décider, me paraît être au cœur de la question éducative et au cœur, alors, je vais parler là plutôt en tant qu'historien, non pas de la philosophie, mais de la pédagogie et de l'éducation, au cœur de l'inventivité éducative. Ceux qui inventent l'éducation sont ceux qui ne renoncent ni à la transmission, c'est-à-dire, ils ne sont pas dans une espèce de naïveté en pensant que l'enfant va tout faire lui-même, mais qui ne renoncent pas non plus à la question du sujet et qui font de la question du sujet une question centrale, c'est-à-dire ceux qui affirment que seul le sujet peut apprendre et qu'on ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un, ni la natation, ni les mathématiques, ni quoi que ce soit, et qui cherchent à trouver comment rendre compatibles ces deux affirmations absolument, apparemment incompatibles. Moi, je me souviens d'avoir, il y a très longtemps, je vous parle d'un temps, on fait moins de 20 ans, évidemment, d'être assisté dans la même journée à deux conférences. Le matin, j'étais à un cours, cours de Paul Ricoeur qui s'intitulait « Tout autodidacte est un imposteur » où Paul Ricoeur expliquait d'une manière tout à fait subtile et extraordinaire que même celui qui se prétendait autodidacte était un prédateur par rapport à des choses qui existaient avant lui, bien évidemment. donc que l'autodidacte est un imposteur et le soir, à Dourdon, nous étions réunis par un psychosociologue américain dont c'était la première venue en France qui s'appelait Carl Rogers qui nous avait expliqué « On apprend bien que ce que l'on apprend soi-même. » Et moi, j'ai passé l'essentiel de ma vie à essayer de combiner ces deux affirmations qui me semblent toutes les deux aussi vraies l'une que l'autre. C'est-à-dire que tout autodidacte est un imposteur mais qu'on apprend bien que ce qu'on apprend soi-même et en décidant de l'apprendre et que précisément créer de l'éducation c'est rendre compatibles ces deux affirmations. C'est ce qu'on voit chez les successeurs de Rousseau alors que Rousseau ait été un praticien de l'éducation pique médiocre c'est évident y compris avec Levasseur avec Thérèse Levasseur son épouse donc on sait qu'il ne lui a appris à lire semble-t-il que très tardivement et d'ailleurs vous avez vu que le machisme de Rousseau se répercute sur notre tribune Rousseau et qui est le premier à décider de choses qu'on ne pouvait pas décider avant parce qu'elle le dit il sait qu'une ville en Suisse allemande qui s'appelle Stamps vient d'être rasée par les armées du directoire il est lui-même sympathisant du directoire il arrive chez des enfants dénudés qui n'ont rien à manger qui ont la gale qui ont tout qui dont les parents ont été tués par ses propres amis et il arrive pour leur faire c'est la première c'est la première fois qu'on fait quelque chose qui nous paraît aujourd'hui absolument banal mais qui ne l'est absolument pas au regard de l'histoire de l'éducation c'est d'aller enseigner à des gens qui ne paraissent pas en avoir les capacités qui n'en ont rien à faire et qui plus est vous sont largement hostiles c'est la situation d'un enseignant de Z normalement à peu près donc Pesterlozzi quand il décrit dans la lettre de Storm ce qu'il fait et qu'il explique qu'il veut donner des mains à Rousseau puisque c'est l'expression qu'il utilise je veux donner des mains à Rousseau il dit et bien il faut à la fois que je crée un cadre et qu'en même temps dans ce cadre je rende possible le fait que chacun puisse apprendre alors on trouvera chez à peu près tous les pédagogues la même idée on la trouvera aussi bien dans un bord de l'échiquier politique qui est celui de l'église par exemple chez un pédagogue très intéressant qui s'appelle Jean Bosco qui a fondé les Salésiens qui sont devenus ce qu'ils sont devenus mais Bosco est intéressant parce qu'il crée l'enseignement professionnel il introduit le foot dans les banlieues de Thurin etc. mais on le trouve à l'autre bout de l'échiquier politique chez un pédagogue bolchévique que je trouve extrêmement important et dont l'oeuvre est tout à fait essentielle qui s'appelle Anton Makarenko et qui disait quelque chose de particulièrement écologique l'enfant est malade soigner le milieu particulièrement écologique et dont il disait très précisément que c'était la leçon qu'il avait retenue de Rousseau je crois que dans son schématisme dans sa rapidité dans sa formule un peu à l'emporte-pièce il a effectivement retiré cette leçon de Rousseau l'enfant est malade soigner milieu parce que le milieu ça nous pouvons le créer nous pouvons le perdre nous pouvons le rendre stimulant, intelligent construit etc. mais nous ne pouvons pas agir sur la volonté de l'autre nous pouvons faire en sorte simplement que dans le milieu le plus riche l'autre mette en oeuvre sa propre volonté et au fond quand on m'a carrément qu'au dire l'enfant est malade soigner le milieu il est assez fidèle à la formule de Jean-Jacques qui dit jeune instituteur je vous prêche un art difficile c'est de tout faire en ne faisant rien et c'est ce tout faire en ne faisant rien qui me semble aujourd'hui particulièrement intéressant à travailler pour penser une éducation qui ne soit pas manipulation voilà merci merci beaucoup nous allons reçois l'allemand déborder un petit peu de l'horaire un bon quart d'heure et ce serait bien aussi qu'on ait quelques échanges avec la salle donc vous allez voir que la logique entre Rousseau et Ellul est vraiment naturelle parce que quand Rousseau dit que la domination de la technique va réduire l'humanité en esclavage